Bonjour à toi ! Prêt pour l'invasion ? Alors laisse-moi te montrer la voix de... Tetsoumine ! Générique Bienvenue sur la petite île de Sasalai, où il fait bon vivre. On va suivre une jeune lycéenne, Milo, qui est assez timide et bourrée d'angoisse. Et c'est peu dire, car elle a pas mal de phobie. Comme elle a peur du vide, des insectes, elle est accluophobe, c'est-à-dire qu'elle a peur du noir, elle est claustrophobe aussi, enfin plein de trucs qui se terminent en phobe. Mais malgré tout cela, elle arrive à vivre normalement. Un soir, en sortant du club de Tirlarc, elle va trouver un téléphone portable. Et celui-ci va se mettre à sonner. Bon, tu vas me dire, pour le moment, il n'y a rien d'effrayant à ton histoire. Mais tiens-toi bien, c'est ici que tout va réellement commencer. Au bout de la ligne, elle va avoir le propriétaire du téléphone portable, qui va lui donner rendez-vous dans le sanctuaire de la ville. La nuit est en train de tomber, le sanctuaire est à une vingtaine de minutes, mais Miro décide tout de même d'y aller. En arrivant sur les lieux du rendez-vous, elle va être témoin de l'agression d'un homme. Et elle va elle-même se faire agresser par cette personne. Elle n'aurait pu être sauvée sans l'intervention d'un de ses camarades de classe, Kushida. Ils préviennent la police et rentrent ensuite, chacun de leur côté. Arrivé chez elle, le téléphone portable se remet à sonner, et le propriétaire va lui révéler que son agresseur n'est autre qu'un être de fer, venu d'ailleurs et que leur but est de remplacer la population. Bon, avec une nouvelle comme celle-ci, Milo a tendance à paniquer, du coup elle décide de rejoindre Kushida. Elle va d'ailleurs le retrouver sur le toit de l'école, en train de se faire attaquer par le même homme que la veille. Milo tente de s'interposer entre les deux personnes et se retrouve propulsée contre un mur, et perd connaissance. En se réveillant, elle s'aperçoit qu'elle a perdu son visage. Elle aussi est un être de fer. Pour ce qui est des graphismes, Sugara Keita nous gratifie d'un trait assez épuré, surtout au niveau des visages, sans pour autant donner un ton neutre aux expressions de ses personnages. Une petite mention spéciale pour les vêtements, notamment l'uniforme traditionnel de tir à l'arc japonais, qui est très bien représenté. Pour accentuer les scènes d'horreur, Keita a fait en sorte d'utiliser des nuances de gris sur les visages, ce qui donne un petit effet lampe de poche sous le visage, qui permet d'accentuer le côté effrayant du personnage. Pour ce qui est du découpage des cases, il pourrait paraître simple, avec très peu de juxtaposition et de coupe diagonale, mais en s'y attardant un peu plus, on s'aperçoit qu'il est pas mal recherché. En effet, la disposition des cases, les unes par rapport aux autres, permet de mieux ressentir l'action et d'avoir une fluidité dans la narration optimale. Pour ce qui est de la jaquette, on retrouve le petit effet lampe torche sous le visage, et pour ma part, j'y ai retrouvé un petit côté ou maison. Tetsumin est le troisième titre de Sugaara Keita, sa première série étant Sumatai Kabuchiki Keisha, qui n'est sorti qu'au Japon, et son autre série étant Murder Incarnation. On avait donc déjà deux séries de suspense. Avec Tetsumin, l'auteur nous plonge encore dans une série de suspense, mais avec un grand côté science-fiction un peu old school je dirais même. Car la grande mode des êtres venus d'ailleurs, a connu son âge d'or durant les années 80-90 avec notamment E.T. de Spielberg, ou encore Independence Day et encore le cultissime Men in Black. Donc sortir une série sur ce thème maintenant est un peu courageux. Mais là où Keita a bien joué son coup, c'est en y incorporant le côté machine, avec au passage une petite ressemblance à Terminator pour les graphismes. En effet, la technologie envahissant peu à peu notre environnement et l'utilisation du repos pour mécaniser un peu tout, permet de mieux s'immerger dans l'histoire, car l'automatisation grandissante des chaînes de production qui visent à remplacer le personnel humain permet de faire un très bon parallèle. On a donc avec Tetsu Min une bonne petite série de science-fiction horreur finie en 3 tomes qui te permettra de soupçonner toutes les personnes que tu croises dans la rue. Si t'aimes bien avoir froid dans le dos, je vais te conseiller Baptisme de Umezu Kazuo où une mère obsédée par sa beauté va décider d'avoir une enfant afin d'y transplanter son cerveau et ainsi d'avoir une seconde beauté. Tu devrais aussi bien aimer le film Invasion Los Angeles de John Carpenter où le monde tel que nous le connaissons est gouverné par des extraterrestres ayant l'apparence d'humain mais qui utilise une propagande subliminale. Et pour finir, on va retourner sur les robots avec le film Terminator de James Cameron qui parle de voyage dans le temps mais surtout de la menace que pourraient faire naître des robots avec une super intelligence. Voilà, c'était Boubou, j'espère que cette chronique t'aura plu et que tu n'auras pas peur de lire Tetsu Min. Allez, sur ce, je te laisse et surtout, n'oublie pas de suivre la voix du manga. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501